Dans toutes les vidéos précédentes, ce qu'on avait fait, c'est étudier des nuages de points. Des nuages de points, c'est tout simplement des points dans un plan. Je vais faire un dessin, mais uniquement dans le premier cadran, ça n'a aucune importance. Les points pourraient être disséminés partout ailleurs. Ces points, ce sont juste des points qui sont disposés n'importe comment. Ils peuvent être disposés dans plein de dispositions. On leur donne des noms. Ils ont une coordonnée, celui-là par exemple, son abscisse c'est x1 et son ordonnée c'est y1. On a par exemple un deuxième point ici qui serait x2, y2, x2, y2. Un troisième point, un quatrième point, un cinquième point, un sixième point, et ainsi de suite, jusqu'à... On pourrait avoir n points. Celui-ci, ce serait le n-i-n points qu'on noterait xn, yn. Un nuage de points, c'est vraiment ça. C'est des points disséminés dans le plan avec leurs coordonnées. Ce qu'on avait fait dans toutes les vidéos précédentes, c'était essayer d'ajuster ces nuages de points par une droite qui pouvaient décrire le nuage de points. Essayer de modéliser ce nuage de points par une droite. Au jugé, je vais tracer une droite ici qui va essayer de passer le plus près du plus de points possible. Et donc, on avait trouvé une manière de déterminer la droite qui passait le plus près possible de tous les points au sens des moindres carrés. Ça, c'était ce qui est important. Donc, si je suppose que c'est cette droite-là que j'ai tracée ici, ce qui n'est pas évident, mais bon, on va supposer que c'est cette droite-là. Cette droite-là, là, c'est la droite, ce qu'on appelle la droite des moindres carrés. Voilà. Et on va l'appeler D. Alors, cette droite-là, comme toutes les droites, elle a une équation qui est de la forme y égale mx plus b. Et puis, ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, c'était travailler pour essayer de calculer, de donner une formule pour trouver cette pente de la droite des moindres carrés et l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est effectivement ce qu'on avait fait. On avait finalement établi des formules pour trouver ces deux paramètres-là, la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite des moindres carrés. Donc, ça, ce sont des données, des choses qu'on sait calculer maintenant, une fois qu'on a un nuage de données. Alors, très rapidement, je voudrais reprendre un petit peu le raisonnement qu'on avait fait. On avait, en fait, tracé une droite, remplacé chaque point. Donc, ici, c'est le point d'abscisse x1 par son équivalent, enfin, le point de même abscisse qui est situé sur la droite. Donc, ici, là, c'est y1 et là, on pourrait appeler ça y1 chapeau. Donc, c'est le point qui est sur la droite qui a la même abscisse que x1. Et cette distance-là, en fait, c'est l'erreur qu'on fait. Donc, je vais l'appeler ici e1. C'est l'erreur qu'on fait quand on remplace ce point de coordonnée x1, y1 par le point de coordonnée x1, y1 chapeau. Et, en fait, on fait ça pour chaque point. Donc, ici, pour le point 2, on aurait cette erreur-là, ici. Ça, c'est l'erreur 2. C'est l'erreur qu'on fait quand on remplace le point d'abscisse x2 et d'ordonnée y2 par le point d'abscisse x2 et d'ordonnée y2 chapeau qui est situé sur la droite. C'est celui qui est ici. Ça, c'est y2 chapeau. Voilà. Et puis, on fait ça pour chaque point. Donc, ici, on aurait une erreur aussi. Là, on aurait une erreur aussi. Là, on aurait une erreur aussi. Là, on aurait une erreur aussi. Et puis, finalement, jusqu'à la dernière erreur qui est celle-là, ici, qu'on aurait appelée en. L'erreur n. Voilà. Et puis, ce qu'on avait fait, c'est qu'au lieu d'essayer de calculer la somme des erreurs, parce que, comme il peut y avoir des questions de signes, on avait calculé la somme des carrés des erreurs. Ce qu'on avait appelé comme ça la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite d. C'était, alors, e1 au carré plus e2 au carré plus ainsi de suite jusqu'à en au carré. Et on avait même donné une expression un peu plus précise de cette somme des carrés des erreurs par rapport à la droite d. En fait, l'erreur 1, c'est y1 moins y1 chapeau. Mais y1 chapeau, c'est m fois x1 plus b. Donc, cette erreur 1, on peut l'écrire comme ça, c'est y1 moins mx1 plus b. Donc, ça, c'est l'erreur 1 que je dois élever au carré. Plus, pour l'erreur 2, c'est pareil, c'est y2 moins mx2 plus b, le tout élevé au carré. Plus, ainsi de suite, jusqu'à la dernière erreur. Je vais l'écrire un peu en dessous. C'est yn moins mxn plus b, le tout élevé au carré. Voilà. Donc, cette somme des carrés des erreurs, je vais la réécrire ici, par rapport à la droite d, on avait calculé, on l'avait minimisé. On avait vu que, pour des valeurs qu'on avait réussi à calculer de m et b, cette somme des carrés des erreurs était la plus petite possible. Donc, là, j'insiste, cette somme des carrés des erreurs, une fois qu'on a la droite des moindres carrés, on peut parfaitement la calculer, puisqu'on connaît m et b, on avait nos formules pour ça, qu'on a démontrées nous-mêmes. Et puis, on sait que c'est la plus petite de ces valeurs. Alors, il y a eu autre chose qu'on a beaucoup utilisé avant, quand on a fait des statistiques descriptives, c'est que ce qui est intéressant de regarder, c'est la dispersion des données par rapport à leur moyenne. Donc, par exemple, ici, si je regarde la moyenne des y, alors je peux peut-être la mettre ici, disons que ça sera ici, bon, le graphique va devenir un peu compliqué, mais ici, on a y bar, donc ça, c'est la moyenne des ordonnées de nos points. Donc là, on peut tracer une droite, qui va passer comme ça, et on avait utilisé très souvent un indicateur qu'on avait appelé la variance, et en fait, qui mesurait la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Alors là, on ne va pas faire ça, on va regarder quelle est la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne y bar, de la donnée y. Donc ça, c'était y1 moins y bar au carré, plus y2 moins y bar élevé au carré, plus, ainsi de suite, plus yn moins y bar au carré. Donc ça, c'est la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne pour la donnée y. Donc, carré des écarts par rapport à la moyenne y bar. Voilà. Alors, bon, on connaissait cette expression-là, il suffit qu'on dit, quand on divise par n, on obtient la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne, donc en fait, on obtient la variance des y. Voilà. Alors, pour l'instant, on va s'occuper de ça, et en fait, la question qu'on va se poser, c'est quel pourcentage, quelle proportion de cette somme-là est expliquée par la droite. Alors, je précise un petit peu. Ici, en fait, quand je calcule cette somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, en fait, chaque écart par rapport à la moyenne, ici, je suis en y, donc l'écart par rapport à la moyenne de ce point, je vais prendre une autre couleur, alors, l'écart par rapport à la moyenne de ce point qui est ici, du point y1, c'est toute cette distance-là. Voilà. L'écart par rapport à la moyenne de ce point-là, c'est cette distance-là. Pour ce point-ci, ça sera cette distance-là, ici. Là, on aura cette distance-là, ici, on va avoir celle-là, ici, on aura celle-ci, et ici, on va avoir la distance, toute cette distance-là. Donc, ça, je représente ici les écarts, ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, nous, ce qu'on fait quand on fait la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, on additionne le carré de toutes ces distances que j'ai tracées en jaune. Voilà. C'est la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Je vais écrire ici, somme, par rapport à la moyenne y bar, et on va essayer de voir quelle proportion, ça, c'est la question qu'on va se poser, quelle proportion de ces écarts, donc de la somme des écarts par rapport à y bar, est expliquée par la droite. Est expliquée par la droite. Alors, ça veut dire, en quelque sorte, quelle proportion de la somme des carrés des erreurs par rapport à la moyenne est expliquée par des variations, par l'écart de la variable x par rapport à sa moyenne, x bar. C'est la même question. Alors, ça n'a pas l'air très simple comme question, parce que calculer la proportion de cette somme des carrés des erreurs par rapport à la moyenne y bar, y bar, expliquée par la droite, ce n'est pas très facile si on le prend dans ce sens-là. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, cette somme des carrés des écarts par rapport à la droite qu'on a calculée, donc c'est ce qu'on a dessiné en bleu, cette partie-là, cette partie-là, ici, et cette partie-là qui reste, eh bien ça, c'est la partie qui n'est pas expliquée par la droite. Donc, si j'écris ça, somme des carrés des écarts, eh bien c'est la partie de la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne de y qui n'est pas qui n'est pas expliquée, qui n'est pas expliquée par la droite d, par la droite des moindres carrés. D'accord, par d. Donc, en fait, c'est exactement ça, puisque c'est cette partie-là qui est en bleu. Donc, c'est effectivement l'erreur qu'on fait quand on remplace le point par le point de même abscisse qui est situé sur la droite. Donc là, je vais faire un peu d'espace parce que là, on a quand même pas mal avancé. Du coup, quand on calcule le rapport SED divisé par SEY, SEY bar, eh bien ça, c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement la proportion de la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne y bar qui n'est pas expliquée qui n'est pas expliquée par d. Voilà. Effectivement, c'est bien ça, puisque cette somme des écarts par rapport à la droite, c'est l'erreur qu'on fait quand on remplace le nuage de points par la droite. Et donc, quand on rapporte ça à la somme des carrés total des écarts par rapport à y bar, on obtient effectivement la proportion qui n'est pas expliquée par rapport à la droite. Alors en fait, là, on a pratiquement terminé parce que finalement, la proportion des écarts qui est expliquée par la droite, c'est 100%. C'est 100%. Si on exprime ça en pourcentage, ça sera 100% moins cette proportion-là. Donc en fait, si ça, par exemple, si ce rapport-là, c'est 30%, par exemple, eh bien, la proportion de cette somme des écarts par rapport à y bar qui sera expliquée par la droite, eh bien, ça sera 100% moins 30%, donc 70%. Donc en fait, ça veut dire que la proportion, je vais le faire en rouge, la proportion de la variation de y par rapport à sa moyenne qui est expliquée par d, eh bien, c'est 1 moins ce rapport qu'on a calculé tout à l'heure. Enfin, on ne l'a pas calculé, mais on l'a défini. Donc 1 moins la somme des carrés des écarts par rapport à la droite divisé par la somme des carrés des erreurs par rapport à la moyenne. Voilà. Alors, cette quantité-là, on appelle ça le coefficient de détermination. C'est le nom qu'on a donné à cette quantité. Coefficient de détermination. Et de manière classique, on le note r². Voilà. r². Donc ça, c'est le coefficient de détermination. Tu vas voir un petit peu pourquoi on l'appelle comme ça. En fait, il permet de déterminer si un ajustement est bon ou pas. Alors, on va voir pourquoi. Par exemple, si on a une somme des carrés des erreurs par rapport à la droite petite. Alors, ça veut dire que on a... Je reviens tout en haut. Ça veut dire que les erreurs ici, e1, e2, e3, élevés au carré, cette somme-là est très faible. Donc, ça veut dire que la droite est un bon ajustement linéaire parce qu'elle va passer vraiment très près de tous les points. Donc ça, si la somme des écarts par rapport à la droite est petite, évidemment, ça veut dire que d est un bon ajustement est un bon ajustement du nuage. Voilà. Donc, on a tout intérêt à remplacer le nuage de points par cette droite d. Et puis, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si la somme des carrés des erreurs est petite, alors ce rapport-ci, la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite divisé par la somme des carrés des erreurs par rapport à la moyenne, ça va être quelque chose de très petit aussi. Et donc, finalement, le coefficient R2, le coefficient de détermination, il va être proche de 1. Donc, ça veut dire que si on calcule notre coefficient de détermination et qu'on voit qu'il est proche de 1, notre droite sera un bon ajustement du nuage de points. Voilà. Alors, on peut continuer un peu l'investigation. Si, au contraire, on a une somme des écarts par rapport à la droite qui est grande, alors là, je reviens un petit peu là-haut, ça veut dire que ces écarts-là vont être grands. Donc, en fait, l'erreur va être assez grande quand on va remplacer le nuage de points par la droite. Donc, la droite D ne sera pas un bon ajustement linéaire. D n'est pas un bon ajustement. Voilà. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que si la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite est grande, ce rapport-là va être grand aussi, va être proche de 1. Et du coup, le coefficient de détermination va être proche de 0. Donc, si la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite est grande, le coefficient de détermination, il va être proche de 0. Donc là aussi, si on calcule notre coefficient de détermination et qu'on voit qu'il est proche de 0, ça veut dire que notre droite des moindres carrés ne sera pas un bon ajustement du nuage. Voilà. Bon, là, on a parlé de tout ça de manière très abstraite. Dans les autres vidéos, on fera des applications de tout ça pour que ce soit un peu plus pratique. un peu plus pratique. – Sous-titrage Société Radio-Canada